sous-classes. Pour ce qu'ils ne comprennent pas, je vais expliquer juste après. Donc il y a un total de deux classes qui peuvent jouer tank et DPS. Il y aura trois classes qui peuvent jouer DPS healer ou soutien. Healer soutien, c'est un peu l'angé. Et il y aura une classe qui jouera double DPS. Peu importe que ça soit classe. On va commencer tout de suite par le lancier. Allez, c'est parti. Je vous laisse le trailer qui est sur la chaîne officielle de Sword of Legend Online. Donc là, il faut une petite présentation du Général. C'est la classe que j'ai testé pendant un bête. Encore un bc un peu. Le Général, c'est la classe DPS du lancier. Enfin la sous-classes DPS. Il y a pas mal de mobilité. C'est un peu toutes les attaques qui vont montrer. Maintenant, il y a le phalange. C'est le tank en sous-classes du lancier. Je ne l'ai pas encore testé. Mais je testerai prochainement, dans la prochaine bêta qui arrive, le mode tank. Donc, on va aller voir un peu la petite présentation. Vous pouvez retrouver sur le site de Gameforge. Je vous le mettrai dans la description. Si vous voulez lire un petit peu la présentation de la classe. C'est tank et DPS qu'on va rapprocher, bien entendu. C'est le lance. Peu importe la sous-classes, vous aurez une lance. Il n'y aura pas de changement visuel. Enfin, d'après ce que j'ai constaté. Si je me trompe, faites le mot savoir en commentaire. Général DPS, comme je vous le disais, est la phalange. Qui est pas mal tanking, protection des alliés. Vous pouvez rapprocher les ennemis. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de combos à apprendre. Donc, maintenant, on va passer sur la seconde classe qui peut avoir le mode tank. C'est le Perseker. Qui est accompagné de sa petite vidéo aussi, bien entendu. C'est une classe qui se joue à l'épée à deux mains. Donc, toujours mêlée. Qui sera DPS corps à corps. Ou tank. Corps à corps, bien entendu. Vous allez avoir aussi une petite invocation de loup, comme vous l'avez vu. Cette classe, c'est une classe que je vais aussi tester. Parce que je jouerai, moi, principalement, tank DPS. Je suis sur les bêta, même à la sortie, je jure. Donc, la classe que j'ai montée, c'est les deux principales. Il y en a une troisième qui sont en tank. DPS. Donc, on est reparti du Perseker, du coup. Comme je disais, épais à deux mains. Profondeur ou ivresse. Donc, ça, c'est les deux sous-classes DPS tank. Pour ceux qui se demandent, on peut switch en deux DPS. Attends, comme vous voulez. Là, il n'y a pas de soucis là-dessus. Donc, maintenant, on va passer sur le mage épaisiste. Qui est une double classe DPS. Enfin, classe double DPS. Peu importe la sous-classes que vous prenez, vous serez DPS. Sauf que la différence, ce sera qu'on serait soit DPS corps à corps, soit DPS distance. Donc, ça, c'est un bon choix, je trouve. Parce que, ceux qui font du PVP ou même... On peut s'acheter pas de trop grand-chose, je dirais, mais en PVP. Quelqu'un qui connaît bien votre classe. Vous jouez pratiquement tout le temps en DPS distance. Vous switchez. La personne, même si elle vous connaît bien, en face de vous. C'est plus compliqué, en fait, si vous maîtrisez bien vos deux classes. Donc, c'est épée vertueuse ou valse des lames. On va passer dessus. C'est le spell sword. J'espère que ça vous aidera pour choisir votre classe, bien entendu. J'espère que ça vous aidera pour choisir votre classe, bien entendu. Je vous laisserai lire. Donc, maintenant, on va passer aux trois dernières classes. Donc, on va parler du Faucher. Le Faucher, c'est le Reaper en anglais. DPS. Il me semble que c'est un DPS corps à corps. Je ne suis même pas sûr. On va aller voir ça. DPS en combat rapproché. Donc, l'Assassin. Et ça sera un support, sinon. Beaucoup de personnes, pendant la bêta, ont dit que l'aspect assassin n'était pas ouf. Je ne pourrais pas vous dire. Mais, à mon avis, c'est surtout qu'il faut savoir très bien jouer sa classe. Quand je suis arrivé, j'ai appris pas mal de combos que je ne connaissais pas du tout avec ma classe lancier. Et encore, je n'ai pas fait la partie tank. Donc, il y a vraiment pas mal de possibilités. Là, c'est le support. Donc, jouez ce que vous aimez. Il dit qu'on peut absorber aussi des dégâts en étant cultiste. Donc, soutien. Donc, maintenant, passons aux deux dernières classes. Les deux dernières classes. Le Bard. Donc, DPS Distance Soutien. Donc, le Bard, ça va être cette classe-là. Donc, c'est la musique, pour ceux qui ne savent pas le Bard. C'est la musique. C'est la musique. Et ça se joue. Support aussi. Voilà, pour la classe Bard. Instrument à corde. Quand on utilise TP à distance. Et soutien. Comme je vous ai dit. Donc, ça sera Dissonance. Dissonance ou Harmonie. Et je pense que le soutien de chaque classe sera différent. Donc, à mon avis, il va y avoir deux classes. Comment ça s'appelle ? Healer différentes. Je pense que c'est le mieux. Alors, moi, ils disent qu'on peut faire des boucliers. L'autre qui peut absorber des dégâts. Donc, c'est pas mal. Donc, maintenant, on va passer à la dernière classe. Ce sera l'invocateur. Qui sera DPS Distance et Soutien avec le bâton. Donc, Frenésie Sauvage ou Bénédiction de Noix. L'invocateur, il me semble que ça contrôle la glace. En DPS. Je me demande si ce n'est pas lui qui fait le Dragon de Glace. Ou le Spell Sword. Je ne sais plus. Non, non. C'était le Spell Sword, peut-être. Vous avez une invocation. Par contre, votre invocation de Karipatou. Vous l'invoquez. Mais si vous la laissez taper, vous l'avez pour trois heures. Les petites invocations de pylône de lumière sont fortes. J'en ai déjà eu un. Et en support. Bien entendu. Voilà, voilà. Donc. Ouais, voilà. Invocateur. Ça, c'est les soins en continu. Celui-ci. Donc, ça peut être pas mal, je pense. Vous êtes besoin de soigner. Pas mal de monde. Et là, c'est une fée. Et je pense qu'il y aura deux invocations différentes en fonction de votre SP. Voir plusieurs, peut-être. Je n'ai pas essayé. Ceux qui ont fait la classe, ils savent mieux vous renseigner quoi. Donc là, on arrive au terme des six classes disponibles que je vous ai montré. Je vous laisserai le lien en description. Bon, mais j'espère qu'on aura aussi d'autres classes qui vont sortir après la sortie du jeu. Donc là, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à choisir votre classe. Pour le matin, ça sera le lancier et Berserker. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vous dis tous à plus tard.